Couplage étoile ou triangle, moteur asynchrone. Le couplage d'un moteur asynchrone peut être triangle, étoile, ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale du moteur. Couplage du moteur asynchrone, étoile ou triangle, tension nominale du moteur et tension de réseau. En couplage triangle, chaque enroulement du moteur asynchrone voit directement la tension appliquée. En couplage étoile, chaque enroulement voit une tension réduite, divisé par racine de 3. Note, le neutre n'est jamais utilisé. Couplage étoile ou triangle, le bon choix. Pour les couplages étoile ou triangle du moteur asynchrone, les différents cas sont possibles. Tension égale, couplage étoile. Quand les tensions réseau et nominales du moteur sont égales, on choisit le couplage étoile. Exemple, moteur 230V, 400V sur réseau 230V, 400V, couplage étoile. Ici, la tension est de 400V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230V pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400V à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande, tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230V, 400V sur réseau 127V, 230V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230V pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite, tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230V, 400V, sur réseau 400V, 690V, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127V, 230V sur réseau 400V, 690V, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400V, 690V n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127V, 230V, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400V, 690V sur réseau 127V, 230V, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrette sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idées astuces pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule 2, étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 W, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 V, 380 V. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 V et 380 V, aujourd'hui, 230 V et 400 V, le COS-FI, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, ce moteur. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. La tension est de 230 V entre phases. La tension est de Floyd ligheureux, Mango 4-7. La tension est de 5. L'ring dir que c'est possible. Il est de destructive. Ce n'est possible. La tension est de vive enough, Il est de 울 collaboration du temps. Ensuite, c'est sympa de��.